La question d'une révolution des transferts grâce à la banque à distance et au global banking, et enfin le développement de services financiers non bancaires, à savoir essentiellement des produits boursiers et aussi quelques produits d'assurance. Premier élément sur les questions de bie-bancarisation. Ce qu'on constate tout d'abord, c'est une poursuite du mouvement de levée progressive des clauses d'exclusivité qui avaient tendance à régler les relations entre les majeurs des transferts d'argent et les opérateurs bancaires ou microfinances dans les pays, sous la pression des pouvoirs publics qui utilisent tout simplement les fondements généraux du droit de la concurrence, des notions de position dominante ou d'entente restrictive de la concurrence. On précise bien qu'on vise là les clauses d'exclusivité obligatoires. Le principe des clauses d'exclusivité ne pose pas de problème, ce sont dans certaines conditions seulement que ça peut poser de problème. Ce qui peut aboutir à un accroissement de la concurrence et à une baisse tendancielle du coût des transferts. Le deuxième élément qu'on peut constater sur la bie-bancarisation, on constate d'abord un développement en Europe des implantations plus ou moins régulées des banques et des institutions de microfinance des pays récipiendaires. Plus ou moins régulées, ça peut aller de la création d'une filiale agréée en tant que banque dans les différents pays européens avec le bénéfice du passeport européen et la possibilité de créer des succursales ou d'ouvrir un libre processus de service. Ou non régulées, le cas extrême étant des institutions de microfinance qui envoient parfois des bureaux de représentation non déclarés et qui essaient de faire des choses utiles d'ailleurs économiquement et socialement avec des associations migrants. Et là, on est dans le domaine d'un peu plus problématique sur le plan juridique. On constate aussi un développement, on pourrait presque dire aujourd'hui, d'une certaine généralisation des conventions de bie-bancarisation plus ou moins sophistiquées selon le degré de confiance qu'on peut trouver, soit au sein de groupes bancaires globaux. Le groupe bancaire globaux, ça peut être un groupe bancaire maghrébin ou africain, et qu'il y a des filiales agréées en Europe, ou l'inverse de groupes bancaires européens qui ont des filiales en Afrique, ou entre groupes indépendants, entre pairs, l'un n'excluant pas l'autre d'ailleurs, puisque le but c'est de disposer de partenariats les plus larges possibles. Ce qui permet d'offrir des packages globaux, plus globaux, à une diversité de clients intéressés par ces thématiques-là. On constate aussi, il faut bien le dire, une certaine insécurité juridique sur une partie des opérations de bie-bancarisation, puisque là on est souvent, en tout cas en Europe, à la frontière du monopole bancaire et de la notion de démarchage bancaire et financier. Il est bien évident qu'une banque non européenne, non habilité à opérer en Europe, ne peut pas réaliser d'opérations de banques en Europe, et donc se pose la question de la localisation de l'opération. Quand on fait par exemple un crédit pour un achat immobilier au Sud, où est juridiquement passée l'opération ? Est-ce qu'elle est passée en Europe ? Et dans ce cas-là, c'est qu'on pose le problème. Est-ce qu'elle est passée au Sud ? Il faut voir comment les modalités d'exécution des conventions de bie-bancarisation. Point très important déjà souligné par M. Brunan, les institutions de microfinance, particulièrement au Sud du Sahara, mais pas seulement, on le voit aussi de plus en plus au Maroc, ont un rôle important et même essentiel à jouer dans cette bie-bancarisation. D'abord, ils sont très souvent le point terminal de réception des transferts d'argent rapide. La plupart des institutions de microfinance au Sud du Sahara sont sous-argent pour des produits de consommation, de partenariat avec des banques locales. Ensuite, ils sont aussi l'endroit où va être localisé l'argent, sinon des migrants, du moins de leur famille. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate d'abord une faiblesse structurelle d'une part importante du secteur de la microfinance au Sud, avec quelques cas de faillite. Alors, les institutions de microfinance n'ont pas le monopole des faillites bancaires, mais il faut le souligner quand même. Et deuxièmement, on constate depuis un certain nombre d'années une tendance au renforcement de leur réglementation vers des standards bancaires efficaces, plus efficaces, plus respectueux des normes des 25 principes du comité de balle en matière de réglementation bancaire. Avec ces dernières années notamment, il faut le citer, un mouvement de durcissement et de renforcement absolument considérable de la réglementation de la microfinance en Afrique de l'Ouest. En zone, il y aura sous l'impulsion de la baisse. C'est la représentante résidente du bureau régional de la Banque africaine de développement à Dakar. La question que je voudrais vous poser par rapport à ce meeting économique de ce matin, pourquoi le faire au ministère des Finances ? Je pense que depuis un certain temps déjà, et les discours l'ont bien cité, il y a une coopération étroite entre la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement et le Trésor français, le ministère de l'économie, mais aussi le département ou la section sur l'immigration et le développement maintenant au niveau du ministère de l'Intérieur pour étudier cette problématique et sortir avec un plan d'action des recommandations qui vont permettre d'utiliser, de voir comment utiliser les flux des migrants pour financer le développement dans les pays du Sud et notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Mais ça c'est détourner l'objectif premier de ces transferts financiers. Ce sont des transferts qui sont faits de famille en famille. Ça c'est pas le rôle du tout des familles, c'est le rôle des gouvernements de développer leur pays. Les familles c'est pour apporter un soutien aux familles. Je pense que ce qu'on a vu dans ces études, mais aussi de par nos projets, il y a deux phénomènes. Le premier c'est que le gouvernement fait face à de nombreux défis et que les gaps financiers pour financer le développement sont immenses et importants. Donc le gouvernement ne peut pas le faire seul, il a besoin du secteur privé, mais il a besoin aussi des fonds des migrants qui eux, de plus en plus, et ça c'est le deuxième phénomène, s'approprient le développement communautaire au sein de leur région, de leur village. Et je pense qu'un des enseignements tirés justement du développement en général et du financement du développement, quand les communautés s'approprient leur développement, ça marche, ça marche mieux, et c'est plus efficace parce qu'ils évoluent dans leur environnement et savent quelles sont les solutions appropriées. La Banque africaine de développement vient pour étudier, pour sortir avec des recommandations, mais proposer aussi des instruments financiers et une organisation autour du système financier qui va faire ce programme-là de développement communautaire par la diaspora possible. Est-ce que ce n'est pas un constat d'échec des politiques menées par les pays ? Je ne pense pas qu'on peut le présenter de cette façon, comme un constat d'échec. Alors comment il faut le présenter ? Alors, à mon sens, il faudra le présenter au contraire comme une prise de conscience du fait que le monde évolue, l'Afrique évolue et a besoin de plus en plus de ressources pour prendre sa place dans un développement économique partagé par tous, mais aussi consistant dans le temps. Donc, une prise de conscience que, comme les chiffres, le flux des migrants représente en général dans le monde 2,5 fois l'aide publique au développement des pays de l'OCDE. C'est extrêmement important. Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment étudié comment est-ce qu'on peut inciter ces migrants qui jouent un rôle très important dans plusieurs pays, on prend le cas du Cap Vert, des Comores, les inciter à épargner dans leur pays d'origine. Ils veulent épargner, mais ils n'ont pas trouvé les moyens et les instruments financiers pour s'assurer que leur épargne leur apporte et soit en sécurité. C'est ce que ce programme leur apporte à travers ces études. Alors, une façon, enfin, ce que vous ne dites pas, c'est que les causes réelles, c'est le manque de bancarisation dans ces pays-là, et puis le manque de gestion transversale et transparente, tout simplement. Ou alors un taux de bancarisation faible, monsieur le Président. Un taux de bancarisation faible, oui, certainement. Une intégration des institutions de microfinance, qui, elles, sont dans les villages, qui n'est pas là. Mais qui sont considérées comme une économie informelle. Qui sont considérées, eux, comme une économie, comme un système financier. Et si on le lie au système bancaire formel, là, on peut changer la donne. Donc, il y a ça. La deuxième chose, c'est que le fait qu'on organise, justement, ce réseau, donc, il y a l'institution de microfinance, la banque commerciale locale et la banque dans le pays d'accueil où travaille le migrant, je pense que les choses vont beaucoup changer. Elles vont beaucoup changer aussi en termes de coûts des transferts des migrants. Il n'est pas normal qu'un migrant qui travaille très dur pour transférer son argent, puisse être ponctionné 10 ou 15% sur cet argent-là. Donc, faire travailler la compétition, faire intégrer, justement, de nouvelles façons de transférer l'argent peut certainement aider le migrant à épargner, justement. Et cette épargne peut aller dans son pays. Madame Leïla, je vous remercie. Merci à vous. Pour vous, qui êtes un spécialiste, vous êtes sur le terrain depuis bien longtemps, par le biais d'Africa Gora, vous êtes aussi consultant. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce type de rencontre qui ne soit la première du genre ? D'abord, deux choses. La première, c'est que ce n'est pas la première conférence, c'est vrai, mais il semblerait que pour une fois, la France, en pointe au sein de l'OCDE et du G20, l'AFD et son corollaire, la direction générale des trésors ici, et l'AFD, avec la Banque africaine de développement, cherchent des solutions, je dirais, pour encadrer le transfert. C'est une manne, et j'utilise ce mot à dessin, qui échappe au grand flux. Au-delà de l'encadrer, ma deuxième question, c'est qu'il faudrait plutôt penser à l'optimiser. Je pense qu'à force de dire que les 10 milliards de dollars, ou d'euros même, transférés de façon visible, sans compter ce qu'il n'est pas, je dirais que c'est une manière aussi d'envoyer un message au pays du Nord sur la faiblesse de l'aide public au développement. Soit on considère que l'aide public au développement doit s'arrêter, et l'Afrique, avec sa diaspora et son développement endogène, prendra son émergence et la partie intermédiaire en même. Soit on considère que l'aide est très faible, et qu'à force de le répéter, on se dise qu'il n'y a pas de raison que les États fassent moins bien que des ressortissants, migrants, travailleurs de ces pays-là. Est-ce que c'est une façon de vouloir tout mettre dans l'aide public au développement ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un souci. C'est que, je disais 10 milliards, c'est 30 milliards. Ces 30 milliards d'euros transférés, pour l'instant, ne sont pas très profitables au développement. Ils le sont... Endogènes. Même endogènes, ils le sont à la consommation. Il n'y a pas encore, si vous demandez, de transfert vers la microfinance, vers le développement local. Ce que font les migrants, c'est la famille et la communauté villageoise régionale. On n'est pas encore dans le secteur productif. D'où l'émergence de fonds diasporas pour accompagner, rémunérer du transfert qui est une mise à disposition, une prise de participation au capital. Est-ce que ce ne serait pas un danger que de vouloir que ce soit les institutions, cette fois-ci, qui veulent mettre en place ce fonds diaspora ? Vous avez raison sur une chose. Ce n'est pas aux institutions de mettre en place. Mais il faut qu'elles créent le créateur. Et de laisser le secteur privé s'en charger. Les acteurs du transfert d'argent et de nouveaux acteurs du transfert devraient être en pointe dans la manière de rendre productif, de rendre efficient pour le développement des pays africains cette contribution des diasporas. Le seul souci, c'est que très peu d'initiatives aujourd'hui arrivent à émerger pour drainer et transformer une question de confiance, de lisibilité. Et puis ceux qui, la grande partie des migrants, travailleurs non intellectuels, ont, je dirais, la première résolution pour eux, c'est d'aider le village et la famille. Et il n'y a pas de réflexion, d'envie sur la création de richesses, sur la création de valeurs, sur la mise en place d'une entreprise. Tout ceci, c'est une éducation à apporter. Et là où on peut être utile, c'est que des institutions européennes et des institutions africaines, comme la Banque africaine de développement, se mettent ensemble pour non pas regarder le coût des transferts, pourquoi pas, il faut y penser, mais en gros, comment donner envie à des migrants de faire un transfert intelligent, qui soit productif, qui crée des intérêts et qui permette à la rigueur, je dirais, de rendre les familles moins dépendantes. Est-ce que ce n'est pas le constat de l'échec de l'aide publique à développement ? Je ne crois pas que le fait que l'économie prenne plus de place soit un échec. Je crois que c'est plutôt la réussite d'une pression, par exemple, des pays africains, et puis d'une adaptation, notamment d'un pays comme la France, aux nouvelles évolutions. Une adaptation donc prise en compte ? Prise en compte, oui. Si la France ne s'adapte pas à cette réflexion-là, elle aura en face des partenaires qui demandent une collaboration plus économique que politique. Donc, aujourd'hui encore, les grands bénéficiaires, ils ne sont pas encore les majors, mais ils sont dans une progression fulgurante. Ce sont les pays d'Asie-Sud-Est. Cela veut donc dire que la France a intérêt à très vite s'adapter à une demande forte du partenariat économique de la part des pays africains. Sinon, les acteurs qui viendront prendre le marché et s'installer à demeure seront des acteurs des pays aujourd'hui dits émergents, je dirais des pays en voie de première place. Le Mexique, la Chine, l'Inde, le Brésil sont des pays émergents, qui sont aujourd'hui des grandes puissances économiques mondiales. Alors, vous faites bien d'évoquer la Chine. Quand on regarde véritablement les flux de transferts financiers, on peut dire que ceux qui font le plus gros nombre, le plus gros transfert, ce sont les Chinois. Une fois de plus, dans la salle, on a l'impression de ne voir que les intellectuels qui discutent des questions intellectuelles. Ce forum se passe à Bercy, une fois de plus, alors que le plus gros des personnes qui font des transferts ne se trouve pas dans ces quartiers. Il se trouve à Saint-Denis, il se trouve à Sarcelles, il se trouve à Belleville, mais ça se passe à Bercy. C'est encore une question élitiste. Je ne suis pas l'organisateur de ce forum, ça se saurait, mais je le comprends. Dans un sénacle de réflexion d'une élite intellectuelle, politique, économique et financière qui parle de ces questions-là, je ne crois pas que ce soit une réunion de deux jours, de dialogue avec les migrants ou de dialogue avec les acteurs. Mais sur des questions essentielles, c'est des transferts financiers. Oui, mais les transferts financiers, il y a là, je crois, pour prendre un peu la défense par rapport aux questions de ces organisateurs, il y a là des représentants des organisations. Et Paris Saint-Frontier, qui nous présente son étude, c'est une organisation non-monde mentale qui a travaillé sur la question. Il y a là des acteurs de microfinance du Sénégal et d'ailleurs, ce sont des gens de terrain. Donc, ils sont eux-mêmes dans un espace d'échange, de dialogue, au nom, au représentant, leurs clients ou leurs mandants. C'est vrai qu'il n'y a pas dans la salle un migrant travailleur type, immigré depuis 40 ans, qui envoie 120 euros tous les mois à sa famille, à Caille ou au Gomorre. Oui, bien sûr, parce que l'étude qui a été faite, ce sont des interrogations, je crois, et des interviews qui ont été menées avec cette population. Là, il s'agit de réfléchir sur les solutions édouanes, techniques et technologiques. Évidemment, ça se passe entre spécialistes de l'art. Monsieur Doga Dogui, je vous remercie. Merci à vous. E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud.